Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour ce nouveau, cette nouvelle vidéo. Ce nouveau, pourquoi ce nouveau ? Je ne sais même pas, c'est la fatigue, il commence à jouer, il est 6h du matin, on est en train de terminer les vidéos, il n'en reste plus beaucoup, mais parce que voilà, nous comme ça, on aura fait la couverture exceptionnelle. Je vous avais promis, il y en a beaucoup qui nous disaient qu'on avait un petit peu abandonné l'actualité de GTA Online, de Red Dead Online. Oui, parce que sur RockstarMag, on ne se force pas autant moi que l'équipe et ça commence à nous gonfler. Mais je vous promettais que de toute façon, on serait à la hauteur de vos attentes pour la couverture de GTA VI et je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais je pense qu'on est quand même très content, l'ensemble du staff, de la couverture des articles et des vidéos. Et donc du coup, on arrive bientôt à la fin de cette couverture. Je vous rappelle encore une fois, on a relancé notre Instagram, n'hésitez pas à aller tout simplement vous abonner, nous suivre là-dessus. En attendant, on verra bien, on ne pose pas trop de choses pour moi, si on se fait strike le compte, voilà. Mais pour moi, ça tient depuis dimanche, donc bon, ça semble être bon cette fois. Pareil, je vous le rappelle, ce soir, je suis en live sur Twitch pour couvrir les Game Awards, mais juste avant, je fais une FAQ spéciale pour répondre à toutes vos questions autour de GTA VI. Puisque ce week-end, je serai à Paris pour le Téléthon Gaming, ce sera un événement que je ferai sur ma chaîne Twitch sur place, ça va être génial vraiment, mais je n'aurai pas tant de faire le vrai ou faux, etc. Donc je répondrai en live avant les Game Awards et après, j'espère que vous resterez avec nous pour découvrir les Game Awards, ce qui s'est peut-être qu'on aura une surprise, je rigole. Sur cela, les amis, on part directement pour un deuxième et le dernier top 5. Ce matin, on vous a fait le top 5, tout simplement des détails techniques qui nous ont le plus bluffés dans ce premier trailer. Et bien là, maintenant, on part sur tout simplement les 5 choses que l'on retient, que l'on a le plus aimé dans ce trailer. Et on commence par la première chose, c'est les graphismes. C'est les graphismes, forcément. Déjà, Red Dead Redemption 2 avait posé les bases et il nous avait offert quelque chose de complètement fou. Et bien là, on voit bien que le moteur Red 9 est au-dessus, que ce soit les effets visuels, les effets de lumière, que ce soit le rendu de l'eau, mais tout simplement aussi le souci à apporter dans les détails des paysages, de la ville. Enfin, voilà, les graphismes, on a pris une claque, ça nous a décollé la rétine. C'est bien entendu ce que nous retenons. En deuxième, et bien la technique. La technique parce que c'est très beau, mais aussi la technique est complètement folle. On vous l'a dit, la physique des objets, la physique des cheveux, la densité des PNJ, des animaux, du trafic, le fait qu'il y ait un nombre complètement fou de PNJ et qu'il n'y a aucun qui est cloné, ça fait partie également, et bien tout simplement, des choses que nous avons le plus aimé dans ce trailer. Je vous le rappelle que demain, on va sortir une grosse vidéo pour savoir est-ce que c'est possible que ce GTA VI soit aussi beau et qu'on ait tous là avec cette densité à sa sortie ? Et je pense que c'est une vidéo qui va, avec un invité, qui va répondre à mes questions, qui risque de vous plaire. En troisième, et bien c'est la leçon de Rockstar Games avec les réseaux sociaux. Les séquences qui ont fait le plus polémique, on en a parlé, d'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale pour les références justement aux réseaux sociaux, mais parce qu'il y a des journalistes, et pas qu'en France, je vous rassure, qui ont été choqués, offusqués, machin chose, des ouin-ouin, comment on les appelle, parce que du coup, il y a des choses qui choquent, parce qu'on a quand même des filles qui twerquent à 4 pattes sur une voiture, enfin on a du trash quoi, tu vois, c'est une leçon d'humidité et c'est une leçon de Rockstar Games que moi, là c'est surtout moi qui ai vraiment mis mon petit grain de sel plutôt que le staff de Rockstar Mike, parce que je trouve que Rockstar a montré à quel point, tout simplement, ils nous ont fait prendre conscience que le souci, c'est pas leur jeu, c'est notre société, puisque en fait, toutes les séquences qui ont le plus choqué dans ce trailer, ben c'est même pas de la satire, et ça je vais en parler cet après-midi sur le fait, est-ce qu'on peut être rassuré ou pas, c'est pas de la satire, puisque en fait, ce sont des choses qui se sont vraiment rapassées dans la vie réelle, qu'ils ont mis dans leur jeu, c'est pas de la satire, c'est de la référence, et donc du coup, tout le monde a gueulé lors des premières heures, sauf que quand toutes les vidéos sont arrivées, comme celles de Rockstar Mike, mais d'autres aussi sur les réseaux, etc., que toutes les références sont sorties, ben là, il y a eu rétro-pédalage en disant, ah oui, mais en fait, bon, ben c'est choquant, mais c'est pas le jeu qui est choquant, puisqu'il nous donne des... enfin, il fait des références à ce qui s'est vraiment passé, et ça c'est une leçon de Rockstar Games, pour nous montrer tout simplement que notre société est décalée, et c'est un bel hommage à Dan Hauser, qui en 2018 le disait, c'est de plus en plus difficile de faire de la satire, puisque notre société actuelle devient, mais complètement ridicule, au point d'être encore plus débile que la satire de nos jeux. Et ben là, ils nous l'ont bien montré. En quatrième des choses que l'on a le plus appréciées, ben c'est tout simplement l'ambiance et la retranscription folle de Miami et de la Floride. C'est simple, on s'y croirait. On s'y croirait, que ce soit vraiment dans, tout simplement, l'ambiance de Miami, que ce soit dans la ville, sur les plages, dans les Everglades, près des Keys, mais aussi ces ambiances lumineuses, un petit peu roses, etc. On a vraiment l'impression d'y être simple. Quand on regarde la vidéo, on se dit pas que c'est un jeu vidéo, on se dit que c'est une promotion de nos vacances de l'été prochain, et on n'a qu'une hâte, c'est d'y aller, de tout visiter, et ça va être très long. Moi, en fait, personnellement, la chose que je préfère vraiment dans les jeux en monde ouvert, comme Red Dead, GTA, etc., c'est de découvrir la map. C'est-à-dire qu'à chaque fois, que ce soit pour GTA V ou Red Dead Redemption 2, je fais les 2-3 premières missions principales pour mettre dans le truc, tu vois, et après, je pars pendant 4, 5, 6 heures à explorer toute la map. J'adore découvrir les coins de la map, voir les interactions avec les PNJ, etc. Alors, avec GTA V, j'en 2013, c'était dingue, mais avec Red Dead Redemption 2, vous imaginez à quel point c'était complètement dingue, tellement la faune, la fleur, les habitants étaient développés. Et la map, complètement folle. Mais là, quand je vois ce trailer, moi, je suis plus hypé par me dire le jour où je vais explorer la map que le jour lui-même. Et donc là, autant vous dire que l'ambiance, l'âme et la retranscription de Miami-Floride, c'est dans le top 5, forcément. Et enfin, en cinquième position, des choses que le staff de Rockstar Mike a vraiment aimé, le coup de cœur, c'est Lucia, complètement, tout simplement. Lucia qui est de personne qui, personnellement, me chagrine un petit peu, me prend un petit peu pitié en mode « Ah, mais moi, je ne me vois pas jouer une femme. » Ok, tu joues un orc dans Skyrim, tu joues un chat dans Stray, ça ne te pose pas de souci. Par contre, une femme, ça te pose un souci. Le nombre de personnes qui nous ont dit ça alors que c'était les premiers à chialer qu'on n'avait pas de DLC avec Sadia Adler. Putain, mais là, c'est une Sadia Adler version jeu vidéo, version GTA. Ça se voit que cette Lucia, elle a du cran, qu'elle a le lead complètement sur, peut-être, Jason, qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle a du caractère, etc. Et moi, j'ai l'impression de voir une Lucia et une Sadie, pardon. Et je pense vraiment que Rockstar a entendu les critiques, etc. Et qu'ils vont nous donner, encore une fois, une leçon. Un peu comme avec les réseaux sociaux, en mode « Vous avez douté de nos capacités ? Vous avez douté de notre personnage ? Regardez, vous allez adorer Lucia. » Et à mon avis, du peu que j'en ai vu, autant au niveau de son charisme, de son physique, mais de son caractère, elle coche toutes les cases. Elle est charismatique, elle est super jolie, elle a l'air d'avoir du répondant. À mon avis, elle va nous en mettre plein les yeux et elle va faire fermer pas mal de bouches. Voilà pour ce top 5 des choses que le stade de Rockstar Mag ont le plus aimé dans ce trailer de GTA VI. Ça devait être la dernière vidéo, mais bien entendu, il y a le dossier sur les véhicules qui a mis pas mal de temps à écrire et à faire. Il a écrit depuis la nuit dernière, mais là, il faut que maintenant, je le tourne et que je le monte. Et puis, le « On en parle » de cet après-midi, etc., qui vont vraiment tout conclure. Toutes les analyses et elles sont faites, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette couverture du premier trailer de GTA VI. On vous a promis qu'on était là. On sera là à chaque temps de communication. On n'oublie pas le petit « Like », le « Partage », le « Commentaire », de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans les commentaires, dites-nous, tout simplement, vous, quelles sont les 5 choses que vous avez le plus appréciées. Peut-être qu'on fera une vidéo la semaine prochaine sur les 5 coups de cœur de la communauté. Ça pourrait être pas mal. On verra si vraiment il y a assez de réponses diversifiées, parce que ce sont souvent les mêmes que nous. Ça sert à rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous mettre ça dans l'espace commentaires, de vous abonner. Et nous, on se dit à très vite sur Oxtamark pour plein de nouvelles choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada